En prélude à sa visite au Bénin après le Cameroun, Emmanuel Macron a été interpellé par des députés de gauche sur la situation de la question des droits de l'homme et des libertés individuelles. C'est dans une tribune relayée par la presse française et des questions au gouvernement au Palais Bourbon. Alors que le chef de l'état français, Emmanuel Macron est en visite au Bénin pour un réchauffement annoncé des relations bilatérales avec Cotonou, l'opposition française l'invite à soulever les préoccupations relatives aux libertés politiques et individuelles. Lundi, un peu moins de 80 députés de la gauche sous l'impulsion d'Hubert Julien Laferrière, élu et il élevé ex-l'homme du Rhône ont dans une lettre adressée au président de la République française alerté et informé sur les dérives autoritaires au Bénin et la situation alarmante des prisonniers politiques dont l'ex-garde des Sceaux et ancienne ministre Rekia Madougou condamné à 20 ans de réclusion pour terrorisme et le constitutionnaliste Joël Haïvo, condamné à 10 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État. Les mois avancés, à 5 mois des prochaines élections législatives au Bénin, nous ne voyons aucune amélioration du sort des opposants politiques dans ce pays, écrivent-ils. Pour Hubert Julien Laferrière lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale hier, les enjeux géopolitiques sont importants et qu'il espère qu'Emmanuel Macron parlera au président Talon de la situation des prisonniers politiques dans son pays. En dehors des précédentes rencontres avec les anciens présidents Nice et Force Oglo et Bonillaï, il est attendu de Patrice Talon des actions d'ouverture et d'apaisement à travers la libération de ces prisonniers politiques. Sans cesse, des voix continuent à plaider à l'activation de mesures exceptionnelles de leur libération, telles que la grâce ou l'amnistie. Et aussi bien la presse étrangère en fait l'écho. Comme en début de semaine. De libération à Marianne en passant par le monde, France 24, tous sont assurés qu'au-delà des objectifs officiels de cette visite et sans injonction médiatique, Emmanuel Macron fera le tour du sujet avec son homologue béninois. Intervenant sur la radio internationale de Chevel, le chercheur Emmanuel Dupuis estime pour sa part que leur jugement n'est ni libre, ni impartial. C'est d'ailleurs ce que disent les États-Unis qui eux-mêmes constatent une dérive du système judiciaire et pénal du Bénin, un ciblage systématique des leaders de l'opposition en remettant un peu en cause l'image de la légitimité démocratique dont le président Patrice Talon s'est drapé en prenant un deuxième mandat depuis avril 2021, a-t-il précisé. Ce qui fut le cas tel que l'a annoncé le chef l'État, Patrice Talon lors de la conférence de presse qui a sanctionné la visite de travail au palais de la Marina ce mercredi matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !